Études notariales Landar et Associés, bonjour. Bonjour. Oui ? N'écoutez pas, s'il vous plaît. J'attends un coup de fil pour le dossier de série. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle. Justement, je suis en ligne avec. Ah, attends, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Oui ? Connaissez-vous Mme Roselyne Estaf de série ? Non. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Asdourgues, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Allô ? Oui, oui, allez-y, oui. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. D'accord. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on vous passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre code parentier indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Oui ? Je suis surpris. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Euh, je ne sais pas, je ne connais pas la dame, vous me sortez un truc comme ça... Après, je crois que c'est... Vous ai-je fait part du codicide susmentionné par la donatrice ? Je ne connais pas. Je connais qui ? Mais suivant ce codicide, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Bref, arrondissons à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Régler ? Ah, hélas, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus. Et la date est dépassée. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Préférez-vous recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par injonction d'huissier, ou avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? Et vous êtes où ? Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici, et nous avons une étude à faire vivre. Vous imaginez si tous les ayants droit se comportaient comme vous ? On pourrait mettre la clé sous la porte, hein ? Enfin... Mais attendez, vous m'appelez, vous me demandez de payer pour 2000 euros. Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. Et qu'est-ce que je la connais pas ? Vous m'appelez pour me demander du pognon. En tout cas, je dois vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Et oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Est-ce que vous voyez la caméra ? Non, je plaisante. Félicitations pour votre sens de l'humour. ... Sous-titrage ST' 501